non j'ai pas de live quoi ça bug ça fait bouger j'ai live allez ma cherano peut-être quelque chose de bien à faire sur ce ballon pour le darça à la volée peut-être il est pas très bien frappé parce qu'on le prend par-dessus je n'ai pas fini on va admirer la technique la frappe il a la tête de maman il est même pas cadré Karim Benzeman il est à l'enade attention oh non j'ai mal l'ébé le dernier capte finalement ce ballon un lobe un peu court oh tout en finesse c'est parfait quelle preuve de son froid merci merci il est assez vite et ce ralenti on va nous permettre de revoir ce qui a amené le bout c'est aussi frappé en force je pense qu'il serait parti dans une série de franchers sur la liste à des départs du ballon on l'a senti que ça peut nous faire but mais c'est pas chez nous c'est exactement sur la liste et ils accentuent le ralent le score qui est désormais de 2 à 0 j'ai eu trop peur de la guerre il joue et j'ai eu trop peur en plus là on est ça on est samusé parce que je suis dans une tour Lionel Messi on est samusé en plus et le break est peut-être fait à la pause le score pour le moment est de 2 à 0 et le Real Madrid qui va donc aborder cette seconde période avec un avantage au score le ballon qui franchit la ligne ce sera un corner encore le gardien c'est gagné ouais il est dans le trou dispo ce ballon qui traîne Xavi il trouve Neymar et il n'y a plus que le gardien il a du champ pour le tir ouais c'est concret pour ses témoins une heure où qu'il a bien fait de passer par là on est à bas une bonne circulation du ballon ouais elle est bien partie cette frappe corner le corner repoussé par le gardien le ballon en touche les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle les joueurs... Xavi Scarlett Bale oh oui c'est le face à face avec le gardien et Suarez on n'a rien lâché là sur cette interception bien joué sergio ramos on a guess l'occasion peut-être avec cette frappe il a peut-être reprendre un avertissement iniesta bien d'os et par suarez voilà jolie frappe et l'intervention décisive du gardien de but c'est vrai le gardien qui n'a pas pris de but lors de cette rencontre sa vie ouais joli tire le poteau et c'est dedans le buteur il peut remercier le poteau il a orqué le montant mais ça n'enlève rien la qualité de sa frappe et 2 buts à 1 donc maintenant on se voit le contact s'il est en seconde on est c'est très peu le mais non 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 le soin avec oui le bon tackle ouais le gardien c'est pas fini oh quel jeu le tire superbe frappe en finesse le gardien qui est battu le joueur du rôle qui vient tromper le gardien c'est pas que sur votre biais qu'il faut jouer tous les coups à fond on verra peut-être mieux ce qui s'est passé sous un autre angle allez le score qui est maintenant 2,3 buts à 1 on est au zeste peut-être le but il s'aurait fallu de rien pour qu'il ne vienne tromper le gardien ouais je pense qu'il s'en veut un coup là il n'arrête pas à contrôler le ballon sur son tackle attention il n'y a plus que le gardien sur sa route oh ça peut aller loin la casillas qui arrête ce ballon et va pouvoir relancer oh là là le gardien qui part mal au pied oh ça me pas à risquer ça il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider sa vie le serrano attention c'est plus tu as les sorties le gardien qui avait complètement déserté sa cage le train s'est complètement débordé et l'attaquant vient jouer le coup ça fait croire 2 à 2 un petit but d'écart c'est parti le gardien qui assure le spectacle avec efficacité ma chère anneau oh il est bien ce ballon du barça attention la frappe Karim Benzema Neymar le gardien qui ne peut que repousser c'est pas fini le ballon est sorti le gardien va pouvoir dégager la récupération au milieu de terrain bordé à le bas bien dosé pour Suarez oh s'il passe le gardien il y aura but oh le contre terrible non sorti de but oh le gars c'est pas bien le dernier obstacle joli pas ce qu'il est pour que c'est le ronaldo xavi le soyez le ballon en couche le joueur du barça qui vont récupérer la balle sa vie oh le tir oh le poteau Neymar oh il le met oh c'est l'égalisation incroyable au moment où l'on n'espérait plus Et cette égalisation avec une bonne leçon en effet, alors les joueurs ont peut-être cru un peu trop tôt, ils ont laissé trop d'espace au Blaugrana, il fallait de l'audace pour tenter sa chance dans cette position-là, il est récompensé, et les barcelonais sanctionnés. Louis Suarez, qui va se renouer le premier, Cristiano Ronaldo, c'est un peu le gardien qui peut s'emparer du ballon, et oui, il était très vigilant sur cette action. Elle s'est blessée, oh la jolie frappe, le gardien qui sauve les siens, et à mon avis il ne va pas être content de sa défense, il vient peut-être de sauver une balle de match, et le gardien qui donne un sursis à son équipe, c'était une balle de boue, Kervé. Ouais, ouais, c'est le jaune. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Cristiano Ronaldo. Oh, c'est un grand face-à-face maintenant, attention ! Oh, que c'était juste ! Un très bon ballon à jouer pour le FC Barcelone, peut-être le ballon de la victoire. Bon, il fallait tâcher, bien joué. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Et c'est fini à l'instant, on en restera sur ce score nul, 3 buts partout. C'est deux équipes qui n'ont pas pu se départager, ça veut dire que le bras de fer continue. Et ils risquent de continuer encore un moment, si vous voulez mon avis. Merci. Merci.